bon matin tout le monde je pense que tout fonctionne très contente de vous retrouver c'est martin j'espère que vous allez bien alors tout semble fonctionner super je vous attends avant de me lancer je prends le temps de me présenter aujourd'hui je réponds à vos questions par rapport à la formation sur le mindset qui commence dans deux jours puis j'ai vraiment vraiment hâte vous saviez tout ce qui s'est passé c'est un peu comme un livre quand je vous dis quand il faut vivre notre livre pour pouvoir l'écrire c'est un peu le même principe avec une formation de cet ordre-là alors c'est passé beaucoup de choses pour que je puisse avoir tous les morceaux de casse-tête que j'ai besoin de partager pour la formation donc avant d'aller plus loin là dessus en fait ben c'est ça je me présente Isabelle Lefebvre qui est une business coach j'accompagne des entrepreneurs dirigeants gestionnaires à différents niveaux dans leur entreprise que ce soit une entreprise en démarrage en croissance que vous soyez rendu à l'étape où est ce que vous devez apprendre à déléguer mettre des systèmes en place pour que vous puissiez continuer votre lancée ou encore que vous êtes rendu à soit vous devenez gestionnaire vous commencez à gérer des gens où vous êtes déjà des gestionnaires depuis un bon moment et vous voulez amener votre style de gestion à un autre niveau et bien ça va me faire plaisir de vous accompagner dans ces différents défis-là alors et je suis aussi auteur donc mes deux bébés sans pour s'allumer sans pour s'assumer tout est possible dans laquelle je vous raconte vraiment les différents niveaux de conscience différentes étapes de transformation et d'ailleurs qu'on va reparler dans la formation sur le mindset et transformer votre relation avec l'argent avait été une règle d'or pour accéder à la liberté financière donc on fait vraiment le tour de comment transformer votre relation avec l'argent pour pouvoir l'amener à un autre niveau et bien sûr tout mettre en oeuvre pour que vous puissiez accéder à cette liberté financière là donc aujourd'hui eh bien je voulais vraiment prendre ce moment-là pour répondre à vos questions et là je vais juste m'assurer justement que mon cellulaire je sais que je ne réussis pas à voir les commentaires directement sur mon ordinateur en même temps je sais pas pourquoi un jour je trouverai bien alors je vais juste aller vous rejoindre directement sur mon cellulaire et et pouvoir voir les questions si voilà si j'en ai et si vous passez à la diffusion puis vous avez des questions vous m'écrivez vous pouvez écrire en privé je suis assez accessible donc ce que j'avais envie de vous parler aujourd'hui c'est ça c'est vraiment de vous parler de la formation mindset au top et vraiment prendre le temps s'il y en a qui ont des questions et j'en ai eu des questions donc je vais vous partager ces réponses-là et donc l'intention au départ c'était quoi c'était vraiment de pouvoir pouvoir vous amener à développer ce mindset là qui qui va faire toute la différence parce que vous savez quand on est en affaires et puis je vous dis ça en affaires c'est un exemple mais c'est comme ça dans toutes les sphères de votre vie qu'est ce qui fait que quelqu'un va atteindre ses objectifs de quelqu'un qui va avoir de la misère ou qui ne réussira pas eh bien c'est le mindset qui va faire la différence parce que tout le monde va passer à travers du même chemin dans lequel oui il va y avoir des défis ou des obstacles ou des choses qu'on n'avait pas prévu et on va devoir faire face à tout ça et ça ça s'appelle la vie et donc dans cette expérience-là eh bien qu'est ce qui fait que certains vont abandonner plus vite que d'autres qu'est ce qui fait qu'il y en a qui n'abandonneront jamais eh bien on va rentrer dans ce mindset là il va avoir une question de vision une question de motivation et il va avoir une question de mindset et et tout ça est interrelié ensemble et et de mon côté j'ai appris ça jeune parce que je jouais au basketball comme j'ai déjà raconté et je faisais la compétition et c'est là que j'ai développé un mindset d'athlète sans savoir et après ça eh bien ce mindset là ben heureusement je l'ai eu parce que quand je suis tombée malade à 18 ans ça a été extrêmement difficile et et j'ai réussi à passer au travail parce que j'étais convaincue j'allais y arriver mais des fois je peux vous dire qu'il y avait plus de lumière au bout du tunnel ok sauf que j'avais quand même dans l'idée que j'allais réussir parce que entre autres je m'étais dit j'allais écrire un livre là dessus et ça va bien j'ai déjà du livre d'écrit et je prenais des photos à l'époque je demandais à ma mère de prendre des photos de mes mains et et bon ces photos là se sont perdues malheureusement dans les dans le flot de la vie parce que c'est des photos papier comme à l'époque donc j'ai pu j'ai pu j'ai pas retrouvé ces photos là malheureusement mais donc je prenais des photos de mes mains à différentes stades d'évolution de la maladie pour être en mesure après ça je me disais j'allais mettre dans mon livre donc ça c'était la vision que malgré à travers même malgré la maladie que je restais avec cette vision là et son mindset là et que rien allait changer et il y a quelques années j'ai eu un acupuncteur qui m'a suivi puis qui m'a dit tu sais Isabelle tu vas vraiment réussir ta guérison puis il dit tu vas réussir ou est-ce que la majorité échoue et j'ai dit ok mais pourquoi il dit parce que toi tu y crois à ta guérison et le fait d'y croire va faire toute la différence et vous savez croire les croyances c'est le premier pas pour justement avoir un mindset inébranlable et je fais référence en parlant d'argent quand on parle des croyances par rapport à l'argent ici puis j'explique la réaction en chaîne et bien on en parle de ça tout part des croyances donc peu importe l'objectif à atteindre on part de là et vos croyances vont déterminer votre mindset donc tout ça pour vous dire finalement que ça fait plus de 30 ans que je travaille sur ce dossier là du mindset que je l'étoffe que je m'entraîne à garder un mindset au top et les gens m'ont vraiment posé cette question là souvent comment tu fais pour atteindre ce que tu fais comment tu fais faire ce que tu fais comment tu fais pour garder justement sa détermination mais ça vient de là et donc ce que j'ai fait dans le dernier mois pour être prête pour vous offrir cette formation là jeudi vendredi cette semaine c'est vraiment ce chemin là de dire ok qu'est ce qu'il y avait dans ma tête à l'époque comment je voyais ça qu'est ce que je faisais qu'est ce qui faisait que malgré tout ce qui n'allait pas bien autour de moi que je réussissais à maintenir ce mindset là est ce que j'ai toujours réussi non parce que c'est comme tout dans la vie ça fluctue mais j'ai jamais perdu de vue la grande vision d'où je voulais aller et j'ai réussi à me rendre ça a été des années de défrichage que je pourrais dire déjà des années pas nécessairement toujours faciles mais j'ai quand même réussi là je vois qu'il y en a qui sont là pardon faites moi un petit coucou parlez moi de votre mindset si vous avez des questions par rapport au mindset en général par rapport à la formation ça va me faire plaisir de répondre donc donc tout ça pour vous dire qu'est venue cette idée là avec mon équipe de dire ok mais je pense que ça passe par vraiment enseigner le mindset et pourquoi bien parce que on a beau s'aligner on a beau se développer si le mindset fait défaut je vous ramène dans la pyramide stratégique vous avez vu les masterclass vous avez suivi la formation que sur la page d'accueil de mon site web qui est disponible je vous l'explique la pyramide stratégique et bien on a besoin d'avoir le mindset pour pouvoir se propulser et pouvoir accéder à tout ce qu'on veut donc c'est ce qui a fait en sorte que je me suis dit ok je vais je vais vraiment monter une formation là dessus et est vraiment aller beaucoup plus en profondeur que je pensais dans ce sens que je voyais beaucoup de part la formation comme on va parler de mindset et et c'était l'ensemble de l'oeuvre c'est encore vrai sauf que si je prends l'image de l'iceberg à ce moment là je pensais que le mindset était l'iceberg au complet et c'était ma vision au départ et quand je me suis mis à tout écrire le contenu je me suis rendu compte que le mindset est devenu vraiment la pointe de l'iceberg et que ce que je vais vraiment vous enseigner c'est tout l'iceberg que vous avez besoin de savoir pour avoir ce mindset là et j'ai fait oh my god ok ça va beaucoup plus loin que je pensais et et c'est là je vais vous amener parce que on a dit tout part des croyances donc on a besoin d'aller changer ses croyances d'avoir un autre perception de la vie terrestre entre autres je me suis rendu compte que c'est ma perception que je rencontre rarement chez d'autres mais qui existe qui est assez unique à son genre et qui fait en sorte que je vais avoir cette détermination là et ce mindset là que vous connaissez et je vais vous partager cette perception là de la vie je veux vous en donner plus justement pour que vous puissiez aller changer votre perception de la vie qu'on peut vivre et à partir de ce moment là vous allez voir comment vos croyances vont se modifier votre mindset va se modifier on va retourner dans les niveaux de conscience sont hyper importants dans les étapes de la transformation il ya tellement de gens qui sont dans un mode survie et la pandémie a accentué ce phénomène là aussi pour certains pour d'autres ça a été de l'abondance complète donc il ya eu deux extrêmes qui se sont créés je dirais avec la pandémie et et tous ceux qui se sont retrouvés dans cette survie là ben vous devez sortir de ce mode de survie là c'est ça fait partie de ce qui vous maintient justement dans un mindset de demande qu'on va aller les voir il ya plein de façons de nommer le mindset il ya différents mindset qui existent on va aller les étudier ensemble donc on va se promener au temps sur le top de l'iceberg pour que je puisse vous vraiment vous expliquer comment ça fonctionne le mindset on va aller aussi vraiment en profondeur pour que vous puissiez vraiment sortir du labyrinthe des des croyances qui vous maintiennent dans une vie dans une illusion qui est là mais qui n'est pas la vraie vie et bien sûr j'ai mis ça en étape parce qu'on a vraiment trois niveaux de formation pourquoi parce que le mindset une fondation le mindset on a une fondation à créer pour être solide et c'est ce qu'on va faire dans le niveau 1 donc on va aller beaucoup, j'aime beaucoup prendre l'image du jardinier donc on prépare la terre, on défriche, on met ça beau, on veut un terreau fertile pour être après ça capable de vraiment se créer un mindset au top comme on veut l'avoir et tout ça va faire partie de se créer une vie riche de sens c'est aussi une entreprise riche de sens, ça va tout ensemble et c'est là qu'on se crée nos graines et troisième, c'est le deuxième niveau qu'on se crée ce mindset là et troisième niveau on rentre vraiment dans la certitude, la foi du jardinier donc le jardinier qui arrose ses graines avec amour qui a le bon dosage d'eau, le bon dosage de soleil qui s'assure que tout va bien pousser et qui fait confiance que tout va arriver au bon moment et qui travaille avec les lois de la nature, avec les lois de l'univers et qui s'en remet plus grand que lui pour être en mesure justement de s'assurer de garder cette confiance, de garder cette paire intérieure qui va faire en sorte qu'il va avoir les résultats au bon moment donc c'est tout ce qu'on va faire ensemble et comme vous voyez ça va beaucoup plus loin que le mindset spécifiquement et c'est là que je vais vous amener parce que je me suis rendu compte en préparant la formation, en préparant tout le contenu à quel point que c'est trop facile de juste parler de la pointe de l'iceberg puis de dire c'est au moins 17 qui marche pas, c'est au moins 17 qui marche pas, c'est tout, ouais mais ok ça marche comment alors on va rentrer vraiment profondeur dans ça marche comment alors si il y en a qui ont des questions ça va me faire plaisir de vous répondre donc ce que j'avais à vous dire de mon cours, en fait les questions que j'ai eues donc et là je vais juste aller voir en même temps que je vous parle on m'a dit ben tu sais mon mindset n'est pas si pire que ça, est-ce que ça va être vraiment utile? ben juste de se poser la question, quelqu'un qui a un mindset au top ne se posera jamais cette question-là de 1 pourquoi? parce qu'il est toujours en train de vouloir améliorer son mindset c'est même pas une question pour lui, c'est vraiment qu'est-ce que je peux faire de plus pour aller à un autre niveau, pour passer à un autre niveau d'expansion et donc automatiquement tout ce qui va passer, il va vouloir l'apprendre donc juste la réponse à cette question-là, juste de poser la question, ça donne déjà un bon indicateur d'autres indicateurs, mais si vous êtes toujours dans des patterns pardon, peu importe les types de patterns, vous arrivez, vous arrivez à la fin du mois il y a toujours des chicanes qui se produisent après vous faites une vente par exemple il y a toujours un bris après vous faites une vente, ça peut arriver vous arrivez à faire quelque chose puis vous sabotez vous êtes des pros de la procrastination, des pros de la perfection donc ça c'est tous des indicateurs que le mindset fait défaut et qu'on a besoin d'aller travailler à ce niveau-là donc si vous vous reconnaissez dans différents exemples que je viens de vous donner et bien c'est vraiment ce que vous avez, c'est les signes que vous avez besoin de savoir pour dire ok, mon mindset fait défaut puis il est temps que j'allais travailler si par exemple, j'ai eu ce commentaire-là de quelques personnes qui m'ont dit bien tu sais, oui je veux m'inscrire mais financièrement je ne peux pas et ce sont des entrepreneurs et donc je me dis fine, sauf que qu'est-ce qui fait que de ton côté, l'argent ne rentre pas et qui fait en sorte que tu me dis non et bien que tu te dis non parce que tu sais, c'est pas moi qui vais être pénalisé c'est eux qui vont être pénalisés et d'écouter la réponse parce que la réponse que nous on va donner quand on refuse finalement d'embarquer dans une offre comme ça et bien c'est souvent la réponse que nos propres clients vont nous donner aussi donc si nous on n'est pas en mesure d'investir dans notre entreprise ça va être difficile de faire en sorte puis de légitimer que les autres puissent investir également donc si on n'investit pas soi-même en nous, qui va le faire? alors de faire attention à vos réponses, de porter attention c'est pas de faire attention, c'est de porter attention aux réponses que vous vous donnez parce que ces réponses-là, vous allez aussi les entendre des gens autour de vous donc ça c'est un point intéressant à observer donc plus techniquement parlant que ça Zarina, salut Zarina, écoutez je suis obligée de regarder vos questions sur mon self j'ai l'air d'une fille qui regarde en bas, mais c'est ça Zarina tu me dis combien de temps que la formation dure en fait il y a trois niveaux, je ne sais pas si Zarina s'était là au début il y a trois niveaux, donc premier niveau c'est jeudi vendredi de cette semaine deuxième niveau va se faire au mois d'avril, 10-11 avril et troisième niveau, 10-11 mars pardon et 7-8 avril pour le troisième niveau alors vous pouvez vous inscrire à un niveau et puis voir si vous voulez poursuivre après vous pouvez vous inscrire aux trois niveaux c'est sûr que ça revient plus avantageux de vous inscrire aux trois et voilà Zarina, je pense que je répète à ta question en termes de durée dans la journée c'est de 9h30 à midi et de 13h à 15h30 donc les deux journées et puis j'ai choisi de mettre ça la semaine parce que tout le monde, si j'avais mis ça samedi-dimanche je pense qu'il y en a plein qui m'auraient dit c'est la fin de semaine, on veut en profiter donc oui, alors prenez ces deux journées-là pour vous durant la semaine et on va avoir tellement que je vous ai tellement à prendre d'affaires c'est fou moi-même moi-même je suis comme j'ai même pas de mots pour vous le dire mais c'est vraiment je peux vous dire que j'ai fait oh my god qu'il y a du contenu puis oh my god que c'est puissant puis oh my god que j'aurais aimé ça savoir ça à 20 ans parce que vous savez j'ai vraiment défriché le chemin et si j'avais eu toutes les informations que je vais vous partager ça aurait été tellement plus rapide alors voilà Zarina pour ta question donc est-ce que l'enregistrement va être disponible? oui, il va être disponible pour les personnes qui étaient présentes donc si jamais vous devez vous absentez à un moment ça va être disponible est-ce que vous devez suivre les trois niveaux? pas du tout comme j'ai dit vous pouvez commencer par un niveau et voir si ça vous parle bien sûr il y a une suite entre les trois niveaux il y a vraiment une évolution donc comme je vous ai expliqué dans la masterclass vous étiez là au mois de janvier puis que vous pouvez avoir vous pouvez accéder encore en rediffusion je l'ai laissé jusqu'à jusqu'à cette semaine donc le mindset a trois niveaux on a un niveau de fondation de mindset on a un niveau où est-ce qu'on crée notre mindset et après ça où est-ce qu'on passe à l'expansion du mindset qu'on travaille entre autres avec les lois de l'univers donc bien chacun des niveaux va aller vraiment s'adresser à ces trois d'étape-là du mindset donc fondation création expansion on va rentrer là-dedans ensemble si vous avez déjà travaillé vos croyances par exemple et que vous me dites bien là moi j'ai pas mal fait le tour là-dessus moi je veux juste avoir les lois de l'univers donc est-ce que je peux m'inscrire juste au niveau 3 bien je vous le conseille pas parce qu'il va y avoir des liens entre chacun des niveaux il y a des choses que je vais vous dire au niveau 1 qu'on va s'appuyer là-dessus au niveau 2 et qu'on va revenir aussi là-dessus au niveau 3 donc l'idée c'est pas juste de travailler avec les lois de l'univers ce serait trop facile s'il y a plein de comportements qu'on a qui vont à l'encontre des lois de l'univers il faudrait comme qu'on se soit assuré d'avoir enlevé ces comportements-là de s'être déconditionné de ça pour être en mesure après ça de pouvoir travailler avec les lois de l'univers et c'est facile de basculer de rebasculer tellement rapidement en survie on peut arriver n'importe quelle situation dans la vie et paf on revient l'humain de départ où est-ce que le mode survie s'applique et on a besoin d'aller shifter pour être capable de revenir dans notre lumière et puis continuer notre chemin donc on a besoin d'être capable de se promener d'un jeu à l'autre si je peux dire parce que la vie terrestre fait en sorte que ça va se produire de cette façon-là aussi quand je vais redonner la formation est-ce que je vais la redonner j'espère que oui c'est une première donc ça devrait je devrais la redonner est-ce que est-ce que je sais quand non j'aimerais beaucoup la redonner au printemps mais on va voir comment que les choses vont se placer comment on va voir c'est quoi le grand plan qui va être rendu là donc là le grand plan voulait que je fasse cette formation-là c'est ce que je fais et on va voir au printemps après ça qu'est-ce qui va se passer mais oui mon désir c'est de pouvoir la redonner plusieurs fois est-ce qu'il y en a qui ont d'autres d'autres questions Zarina je ne sais pas si c'est encore là si ça a répondu s'il y a d'autres questions je vous ai pas mal dit les grandes lignes je vais vous mettre le lien vous pourrez aller voir ça si vous avez d'autres questions je suis justement sur la page actuellement parce que j'avais toutes les questions qu'on m'a posées je vous les ai toutes mis dans la page alors vous pouvez retourner là je vous mettrai vous allez avoir accès au lien je vais le mettre en terminant donc je pense que ça fait le tour de mon côté s'il y en a qui ont des questions écrivez-moi ça va me faire plaisir de vous répondre et puis tout se fait sur Zoom donc j'ai pas parlé des heures françaises s'il y en a qui sont en France mais vous êtes les bienvenus aussi vous allez avoir besoin de vous ajuster avec les heures mais en fait les heures sont quand même les heures très acceptables parce que là présentement à 8h il est 14h ma mémoire est bonne donc on finit dans la soirée pour vous mais vous êtes les bienvenus donc à toute la francophonie ça va me faire plaisir d'être là pour vous jeudi alors si vous avez des questions écrivez-moi et puis sur ça je vous souhaite une super belle semaine et on se revoit la semaine prochaine leidemong je vous souhaite